... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 11 novembre. La volonté de réforme du gouvernement à l'épreuve de la rue. Cette semaine, le compte à rebours a commencé. Le Premier ministre François Fillon en appelle à la responsabilité de tous. Et cela à trois jours d'une grève qui pourrait paralyser les transports. La coordination étudiante a rejoint le mouvement aujourd'hui. 11 novembre est jour de commémoration en France de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 89 ans après le conflit, que reste-t-il dans les mémoires, images et témoignages sur ces soldats qui ont vécu l'horreur ? Comment retisser les liens entre enfants maltraités et parents défaillants ? Les signalements d'affaires sont en augmentation depuis plusieurs années. La solution passe souvent par la pédagogie et le dialogue. Illustration dans un instant, c'est le dossier de ce soir. La page cinéma de ce dimanche avec American Gangster, le dernier film de Ridley Scott. On y retrouve Denzel Washington et Russell Crowe. Un film qualifié par la critique de chef-d'oeuvre. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Et puis à la fin de ce journal, une rencontre avec Johnny Hallyday. Vous entendrez des extraits de son nouvel album qui sort demain. Un retour aux sources du blues. Plus que réussi, Johnny qui va une nouvelle fois en étonner plus d'un. Voilà pour les tics de l'actualité de ce dimanche. Mais commençons ce journal par cette journée de tension en Italie dans de nombreux stades de football. Aujourd'hui, plusieurs matchs du calcio ont dû être interrompus en raison de heurts entre supporters et forces de l'ordre. La raison de tout cela, la mort d'un tifosi, un supporter de la Lazio de Rome, apparemment tué par un policier lors d'affrontements, quelques heures avant le coup d'envoi des rencontres. Le reportage de nos correspondants en Italie, Philippe Bissarias, Karine Guillaumain. La voiture était en train de quitter l'air d'autoroute lorsque le jeune homme a été atteint par une balle tirée par un policier. Les circonstances sont encore floues. Ce matin, une patrouille de police intervient sur une aire de repos pour mettre fin à une rixe opposant deux petits groupes de supporters. Un policier aurait tiré deux coups de feu. Les autorités parlent d'une erreur tragique. Nous sommes profondément attristés par ce drame qui implique l'un de nos collègues, qui d'habitude se comporte très bien. La victime, Gabriele Sandri, 26 ans, se rendait à Milan pour suivre son équipe, la Lazio de Rome. Il n'était pas connu comme un supporter violent. Ce soir, son frère accuse la police et parle d'homicide volontaire. A Rome, ses amis se sont rassemblés spontanément. C'était un type bien qui aimait la musique et le football. Une journée noire pour le football italien. Dans tout le pays, des groupes de tifos et d'ordinaires rivaux se sont trouvés un ennemi commun, la police. A Bergam, les supporters ont provoqué l'arrêt du match en essayant d'envahir le terrain. A Milan, la partie qui devait opposer la Lazio à l'Inter a été annulée, comme à Rome, où le match de ce soir est reporté. Depuis 1962, c'est la 13e fois qu'une personne meurt à cause de violences liées au football. Le 2 février dernier, à Catane, un policier de 38 ans a été tué par un gros pétard tiré par un supporter. Depuis les événements tragiques de février dernier, les mesures de sécurité se sont renforcées dans et autour des stades. Mais ce soir, c'est la police qui est en cause et elle aura bien du mal à se faire entendre par les groupes de supporters. En France, le principal adjoint d'un collège de Pierre-Fitte en Seine-Saint-Denis a été poignardé la nuit dernière dans l'enceinte de son établissement. Et cela alors qu'il surprenait hier soir plusieurs individus entraient par effraction. Celui-ci est toujours ce soir dans un état grave et le ministre Xavier Darko s'est rendu à son chevet à l'hôpital Vincent Fischmann, Arnaud Vust. Pierre Tisséran est le principal du collège Pablo Neruda. 21h hier soir, il est appelé en urgence par le gardien. Les mots sont brefs. Mohamed Abdallah, son adjoint, vient de se faire agresser. Voilà, c'est ici qu'il est venu et c'est là qu'on l'a retrouvé. J'ai vu le couteau, j'ai vu qu'il était couché, j'ai vu du sang, donc j'ai bien compris qu'il avait pris un coup de couteau. Mohamed Abdallah habite dans un logement de fonction au collège. Il serait tombé nez à nez avec son agresseur après avoir entendu un bruit suspect. Arrivé en septembre dans cet établissement sensible de région parisienne, l'enseignant est apprécié des élèves. On le respectait, il nous disait un truc, on le faisait. Il nous disait d'aller nous ranger, on allait se ranger. Il a déjà eu des problèmes avec des élèves ou pas du tout ? Non, aucun problème. L'hypothèse d'une vengeance personnelle apparaît donc peu vraisemblable. Néanmoins, les intrusions dans le collège sont fréquentes. Les caméras récemment installées ne changent rien. L'arrière du bâtiment n'est pas surveillé, comme le montrent les collégiens eux-mêmes. Hospitalisé en urgence, l'enseignant est en réanimation dans un état grave. Au collège, les cours reprendront normalement demain matin. La coordination étudiante qui se réunissait à Rennes aujourd'hui a choisi de franchir une étape en appelant à bloquer non pas uniquement les universités, mais les gares des mardis prochains, veille du début de la grève dans les transports et notamment à la SNCF. Une mobilisation toujours difficile à quantifier réellement. Le gouvernement, plusieurs présidents de l'université, mais également, vous allez le voir, des étudiants anti-blocage estiment qu'il s'agit d'une action orchestrée par une minorité. Alors, comment s'organisent-ils pour faire passer leur message ? Jean-François Firet et Catherine Juste. Ils ont connu le CPE et six semaines d'occupation de leur université. Six semaines sans aucun cours. Avec ce conflit autour de la loi Pécresse, le spectre d'un nouveau blocage se profile. Ces étudiants de Parisien le refusent et organisent la riposte sur Internet. Leur site, liberté d'étudier. Que les gens soient contre la loi, je les comprends tout à fait. Et même je la joie sur beaucoup de points. Et on est beaucoup, alors les gens ne savent beaucoup de points. Par contre, on pense qu'en aucun cas, on doit en arriver à bloquer une fac. Parce que ça, c'est pas normal. Des sites anti-blocage comme le leur, il en existe des dizaines. Parfois récupérés par les syndicats, la plupart affichent la couleur. Ils sont de droite. Eux ne sont pas syndiqués. T'as envie d'aller en cours, que tu sois de n'importe quel bord politique, que pour ou contre la grève, tu peux y aller. Ils se disent apolitiques. On a plein de tous bords chez nous. Et on le revendique. C'est ça qui fait notre force. C'est justement, on a des gens qui viennent de partout. Tolbiac, leur faculté, est bloquée depuis bientôt deux semaines. Une décision contre la loi Pécresse, votée en Assemblée Générale par les étudiants présents. Cette nouvelle loi divise au sein même des opposants au blocage. Mathieu, 21 ans. Le gouvernement essaye de faire des choses actuellement pour l'université. Alors il faut leur donner leur chance. Moi, je suis plutôt pour cette loi. Ça me va très très bien. Eric, 21 ans lui aussi. Il n'y aura pas de hausse de frais d'inscription. C'est pas écrit dans la loi. Mais avec les amendements, il risque d'y en avoir. Et ça me gêne, ça me gêne beaucoup. Je suis plus le contre. Divisé sur le contenu de la loi et sur les moyens de se faire entendre, les étudiants seront confrontés cette semaine à des assemblées générales houleuses. Étudiants, mais également salariés et fonctionnaires. La semaine s'annonce comme une semaine de vérité pour le gouvernement. La question, la France peut-elle être réformée ? Le premier ministre François Fillon et son ministre du Travail, Xavier Bertrand, se sont retrouvés hier soir longuement autour du président de la République, François Fillon, qui dans une interview au journal du dimanche, parle de devoir et en appel à la responsabilité des uns et des autres. Seule certitude pour le moment. La journée de mobilisation de mercredi ne laisse personne indifférent. C'était le cas ce matin à Créteil. Reportage Julien Dupéret, Chloé Cormery. C'est leur rendez-vous du dimanche matin. Terrasse entre copains, le café dans toutes les tasses et la grève de mercredi dans toutes les têtes. Moi par exemple, je ne peux pas poser un jour de RTT, c'est impossible. Sur une journée, les gens l'acceptent. Si tu mets plus longtemps, ce ne sera pas acceptable. Moi, je vais au boulot, les gens, ils ont accepté de se lever deux heures plus tôt, de se retrouver dans des endroits à Paris pour venir en covoiturage. Ils ont accepté de dormir chez leur frère, leur soeur. Ce dimanche à Créteil, c'est jour de marché. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame ? Un kilo de café. Le plein de vitamines avant une semaine qui s'annonce très sportive. Eh bien, je vais me lever encore plus tôt et je vais prendre mon véhicule. Je vais m'arranger avec des amis. Sinon, au fur des cas, je serai comme tout le monde en vélo. S'il n'y a pas d'air vert, je vais aller en voiture avec le sourire. Il faut bien. On va trouver des systèmes, soit dormir sur place, chez des amis, ou à la rigueur, on va faire le marathon. Il y a ceux qui se préparent et il y a ceux qui réagissent. Pour ou contre la grève, chacun son camp. Réussir la grève, amplifier le mouvement. C'est une minorité qui bloque les choses et c'est pas comme ça que ça va. De toute façon, ils ont des avantages qu'ils vont perdre un jour ou l'autre. À deux pas du marché, le métro. Pour mercredi, les habitués font leurs prévisions, plutôt pessimistes. Le métro, c'est mort. Erreur, c'est fini. J'ai vécu ça déjà à la dernière grève et c'était pas bien. Donc vous ne recommencez pas ? Non. Je reste chez moi ou je veux une voiture. Restez chez soi, loin des quais désertés, pour ne pas attendre un métro qui ne viendra peut-être pas. Politique avec les doutes au sein de l'UMP quant à la méthode, employée pour la réforme cette fois de la carte judiciaire par la garde des Sceaux. Jean-Pierre Raffarin a tenté d'apaiser ses troupiers à Pornic. Il était aujourd'hui l'invité du dimanche 13h. Et il estime d'ailleurs que le moral des élus de la majorité est actuellement de 7 sur 10. On l'écoute. Nous sommes pour la réforme. Il faut naturellement tenir compte sur une vingtaine de sites d'un certain nombre de villes qui peuvent se sentir affaiblis par des décisions de réorganisation judiciaire. Et c'est pour ça que le Premier ministre a une attention en termes d'aménagement du territoire en complément avec la réforme de Rachida Dati. Donc il ne faut pas ralentir cette réforme. Il faut la compléter pour les villes qui en auraient besoin. Et la ministre de la Justice Rachida Dati continue son tour de France. Dès demain, elle sera à Poitiers. Parmi les tribunaux menacés de fermeture, celui de Fontenay-le-Comte en Vendée. Ce petit tribunal d'instance remplit son rôle de justice de proximité. Voyons ce que la réforme pourrait changer pour les habitants. Hakim Abdelkalec et Chloé Cormery. Que va devenir le tribunal de Fontenay-le-Comte qui existe depuis près d'un siècle ? L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. C'est la justice de tous les jours qui s'exprime ici. On vient pour des excès de vitesse, des petites bagarres, des loyers non payés. Plus de 600 affaires traitées chaque année. Ce chômeur est par exemple jugé pour conduite en état d'ivresse. La jugée d'ici, elle se montre clémente. 50 euros d'amende au lieu des 350 requis. On sait qu'en Vendée, vous avez des difficultés d'alcool, vous avez souvent des soucis au volant. Mais pour autant, les sanctions qui vont être proposées vont être également adaptées à la situation dans laquelle se trouvent les personnes ici. Selon les avocats, cette justice de proximité est menacée avec la fermeture possible du tribunal. Les dossiers traités ici chaque année par les 7 fonctionnaires seraient alors envoyées à la roche sur Yon, situées à 130 km allers-retours. Bonjour, j'ai rendez-vous avec un grec-fier à 11h. Or, comme cette dame, on vient ici parfois pour un rendez-vous de quelques minutes seulement. Il va falloir que je prenne une demi-journée pour aller sur la roche. De prendre le rendez-vous, d'y aller et de revenir. Faute d'argent et le transport suffisant, beaucoup de personnes ne pourront plus se déplacer à l'audience. Or, leur présence influence souvent favorablement le jugement. Vous arrivez à l'audience, vous voyez la personne, elle s'exprime, elle donne des éléments qui n'apparaissaient pas forcément dans le dossier ou qui sont donnés d'une façon différente. Et à l'arrivée, vous avez un dossier qui n'est pas aussi net que ça. Au total, le ministère de la Justice a déjà annoncé la fermeture de plus d'une centaine de tribunaux d'instance. A Fontenelle-Comte, les habitants attendent avec anxiété la décision qui doit tomber demain. On devrait connaître demain le nombre d'enfants maltraités en France. Près de 100 000 ont été signalés comme étant en danger en 2005. Des enfants qui sont retirés à leurs parents. Une association innove en tentant malgré tout de garder le lien familial. Chaque week-end sont organisées des réunions parents-enfants en présence d'un éducateur. A Rouen, le reportage de Laetitia Le Gendre et Claire-Marie Denis. C'est une famille éclatée qui se retrouve pour le week-end. Il y a 4 ans, un juge a placé les 4 frères et sœurs en foyer, loin de leur mère. Le quotidien des enfants était devenu difficilement supportable et les mettait en danger. Depuis 6 mois, en présence d'Abdel, un éducateur spécialisé, il retrouve dans une maison qui n'est pas la leur, les petits bonheurs simples d'une vie de famille. Dans le bord. On a plus de temps pour profiter de notre mère et on s'amuse mieux. La chose que j'attends vraiment, c'est de revivre vraiment avec mes enfants. De refaire toutes ces choses que je faisais avant. Mais ça m'a pas beaucoup de bonheur aussi, d'être avec mes enfants. Parce que quand je suis chez moi, ça fait comme un grand vide chez moi. Toute la semaine, les enfants vivent, chacun de leur côté. Certains en famille d'accueil, d'autres en foyer. S'il y a 4 ans, leur mère n'a pas compris le placement, aujourd'hui elle veut mettre tout en œuvre pour récupérer leur garde. Ça m'a fait grandir aussi. Par rapport à mes enfants. Plusieurs fois, je me suis dit que c'était de ma faute aussi, s'ils avaient été placés. Mais en quelque sorte, oui, ça pouvait être que de ma faute, parce que je l'ai laissé. Et ça, je leur ai demandé s'ils m'en voulaient, les enfants. Puis ils m'ont dit non. J'aime pas être dans un foyer, je préférerais être à côté de ma mère. C'est fantastique d'être avec sa mère. Dans la mesure du possible, l'association Léni privilégie ses accueils au cas par cas. Tout en garantissant la sécurité des enfants. Durant ces week-ends accompagnés, les éducateurs sont présents à chaque instant. Jeux de société, randonnées, tout est bon pour maintenir ou restaurer le lien parfois ténu entre les enfants et leurs parents. Pour la construction de l'enfant, c'est essentiel. J'ai rarement des enfants qui m'ont dit, même si le papa était bourreau, quoi qu'il arrive, ils disaient c'est mon papa, ça reste mon papa. Ça fait 4 ans que je mène le combat. Et j'irai jusqu'au bout pour les récupérer. Dans quelques mois, si tout va bien, les frères et sœurs pourront peut-être se retrouver le week-end chez leur mère cette fois, sans la présence de l'éducateur. C'est le cas de Christopher et Justine, qui ont été retirés à leur famille il y a plus d'un an pour des problèmes d'autorité et de précarité. Si leurs parents ont refusé les premiers temps cet éloignement, ces week-ends leur ont permis d'accepter de l'aide. Je pense que placement veut dire aide-famille. Ça aide d'abord les enfants avant toute chose, ça les met en sécurité. Malheureusement, il a fallu ça pour qu'on nous blésions en se disant que c'est vrai que nos enfants étaient en danger. Cet accompagnement innovant ne peut marcher qu'avec la bonne volonté des parents. L'an dernier, au sein de l'association, une soixantaine de familles a pu bénéficier de ces week-ends sur mesure. Nous vous parlions hier de cette affaire de jouets toxiques en provenance de Chine. La télévision chinoise a diffusé un reportage expliquant que les autorités du pays avaient lancé une enquête afin de tenter d'expliquer les raisons de cette nouvelle négligence. Et elles ont confirmé que l'exportation de ces perles avait été totalement stoppée dans le monde entier. Restons en Chine, justement, avec cette autre question de santé publique. Le pays est devenu le plus gros producteur et consommateur de charbon au monde. Là-bas, des centaines de mines et de sites industriels ont pris la mauvaise habitude de polluer l'air. Et le résultat est visible, de nombreux cas de maladies respiratoires se sont déclarés. C'est le grand format de ce soir. Reportage sur place, Pascal Golomère et Sylvain Guillaume. Datong, c'est aujourd'hui de l'aveu même des autorités chinoises, l'une des villes les plus polluées du pays. La photo charbon qu'on extrait dans des centaines de mines alentours pour le transformer en coque et l'envoyer dans les hauts fourneaux ou les centrales électriques. Ici plus qu'ailleurs, l'air est chargé de cette poussière noirâtre et le niveau de dioxyde de soufre atteint des niveaux records. Mais personne ne proteste, personne ne réclame des comptes aux pollueurs. Dans le village bâti sur la colline, en face de la grande mine de Tinroi Gong, les habitants s'estiment même plutôt bien lotis. Ça n'a pas d'influence sur ma santé. Regarde, d'ici l'environnement est très bon. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu d'arbres. Mais sinon, ici, l'air est vraiment plus pur qu'en ville. À l'heure de la partie de cartes, les plus bavards, quand on les questionne, évoquent le mal qui ronge les poumons des mineurs et cette pollution contre laquelle on ne peut pas lutter. Je ne vais pas déménager, sinon je ne gagnerai plus rien. De quoi je vivrai ? Je ne peux pas me nourrir du vent de l'ouest. On vit de ce qu'il y a sur place. S'il y a une mine, on vit de la mine. On n'a pas le choix. C'est avec une caméra cachée que nous avons décidé de visiter l'un des hôpitaux de la ville. Car l'impact de la pollution sur la santé des habitants reste un sujet encore tabou. Au deuxième étage, c'est le service des maladies respiratoires. Une famille a fait 200 kilomètres pour voir le spécialiste, pas très bavard, qui enchaîne les rendez-vous. À chacun son diagnostic. Il y a beaucoup de camions de charbon autour de chez nous. Il y a de l'air pollué tout autour, alors ça vient irriter la trachée qui mène au poumon et après on a des allergies. Une allergie peut-être. Mais combien de bronchites, de pneumonies, de cancers du poumon sont-ils directement liés à cette pollution ? Silence des services officiels, qui viennent tout de même de révéler que le taux de malformation congénitale est bien plus élevé dans la région que partout ailleurs dans le pays. Les autorités promettent de fermer les centrales électriques les plus vétustes pour en construire de plus puissantes et moins polluantes. Mais en attendant, les habitants de Datong et de la région paient au prix fort le succès de l'industrie charbonnière. Environnement toujours avec cette fois une pollution en mer et direction la mer Noire où plusieurs navires se sont retrouvés prisonniers d'une terrible tempête. Quatre bateaux contenant du souffle ont déjà sombré et un pétrolier russe s'est brisé en deux laissant s'échapper au moins 1300 tonnes de mazoutes. Une vingtaine de membres d'équipage sont portés disparus là alors qu'aucune amélioration de la météo n'est prévue dans les prochains jours. Le Tchad maintenant avec cette information aujourd'hui. L'une des membres de l'association large de Zoé, la jeune infirmière Nadia Merimi a eu un malaise dans la prison d'Anjamena où elle est incarcérée. Elle a été hospitalisée dans une base militaire française apparemment pour une surdose médicamenteux selon une source tchadienne. Un mot d'économie avec cette bonne nouvelle. Pour Airbus, la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates, a commandé 70 exemplaires de l'A350 pour un montant total d'environ 20 milliards de dollars. Ce long courrier de l'avionneur européen sera livré en 2013. Les cérémonies du 11 novembre maintenant et les 36 000 communes de France étaient presque toutes aujourd'hui mobilisées une nouvelle fois en cette date de l'armistice de la première guerre mondiale. A Paris, le président de la République a placé cette journée de commémoration sous le signe de l'avenir et de la paix en Europe. Cérémonie en présence de collégiens. Un devoir de mémoire alors 89 ans après cet armistice. Que reste-t-il de cette histoire qui s'éloigne au fil du temps pour les nouvelles générations ? Rappelons que ce conflit fera 9 millions de morts à travers le monde. Parmi eux, ce que l'on appelait les poilus images et témoignages Dorothée Cochard. 1914, les Allemands ne résisteront pas et la guerre sera courte. C'était la certitude de millions de jeunes hommes qui partaient au front, le cœur presque léger et selon l'expression de l'époque, la fleur au fusil. Je ne pensais jamais être ni blessé ni tué. Puis on ne pense pas à ça. C'est bizarre ça. Ça m'amusait. Voilà exactement. C'est curieux la guerre, c'est pas tous les jours. Donc là, je reste... Puis n'oubliez pas que j'avais 17 ans. Hein ? Comme ça n'avait pas été les 18 mai. Et j'y étais. Arrivés au front, les soldats découvrent la violence inouïe des combats. En Lorraine, par exemple, l'armée française perd 22 000 hommes pour la seule journée, du 22 août. Tout était éponglantable. On était sous les bombardements tout le temps, les tranchées qui s'éboulaient, ou les morts à côté de vous. Et puis cette guerre qui devait être claire se transforme en guerre de tranchées. Quand c'était les belles soins de l'eau, ça allait bien. Mais l'hiver, c'était pas pareil. C'était pas rigolo. Dans la veau, les rats. La France est le plus meurtri des pays belligérants. Un million et demi de ces soldats perdent la vie. Plus de 8 millions sont blessés. Des centaines de milliers sont mutilés, dont ces hommes, que l'on appelle alors les gueules cassées. Comment décrire le sentiment des soldats, ce jour de novembre 1918, où on leur annonce que la guerre est finie ? Il y a un gars qui saute dans la chambre et la guerre est finie. Vous dites à un condamnable qui est tombé, qu'est-ce que vous faites ? Lié à ce jour de la victoire, honneur aux soldats morts au nom de la France, et honneur aux survivants poilus de cette guerre si terrible que l'on jura, alors qu'elle serait la dernière. La chanteuse corse Patricia Gattacheca, mise en examen pour avoir hébergé pendant sa cavale, Yvan Colonna, a été remise en liberté. Elle a pu regagner l'île de beauté aujourd'hui. Cette affaire intervient donc à la veille d'un procès attendu par toute une famille, celle du préfet Claudier Rignac. Son épouse estime qu'elle a le droit à la vérité aujourd'hui. Elle affirme qu'elle veut savoir pourquoi son mari a été assassiné. De leur côté, les avocats de chaque parti se préparent à une vraie bataille judiciaire. Dominique Verdaillant, Jean-Marc Nouk-Nouk. La fin d'une cavale de 4 ans. On l'a cherché au bout du monde. Il était en Corse, dans le Maquis, avec ses chèvres. Arrêté par le Rennes, mais recherché par toutes les polices de France. Un fiasco depuis mai 99. Alors en juillet 2003, Nicolas Sarkozy ne cache pas sa joie d'avoir réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du préfet Claudier Rignac. Pour Nicolas Sarkozy, Yvon Colonna est forcément coupable. Coupable d'avoir tiré trois balles dans la nuque du préfet Claudier Rignac le 6 février 98. Le nom d'Yvon Colonna apparaît dans le dossier durant la garde à vue des membres du commando en mai 99. Depuis, ils se sont rétractés. Depuis, six d'entre eux ont été condamnés. Des aveux qui, pour la défense et la partie civile, n'ont pas le même poids. Si on analyse les mises en cause, au moment où elles ont été réalisées, on s'aperçoit qu'elles se contredisent les unes avec les autres et que même au stade du soupçon, elles ne pouvaient pas constituer un élément impliquant Yvon Colonna. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent en cause ? Ils le mettent en cause d'abord parce que c'est lui, parce que c'est le septième et parce qu'ils sont décidés à reconnaître un assassinat dont ils disent que c'est un assassinat politique. Il faut sauver le fuyard Yvon Colonna, alors son ex-compagne lui offre un alibi. Il n'a pas pu en deux minutes endormir son fils. C'est en réaction que lui le préfère monter et moi le retrouver entre minuit et minuit et demi, je ne sais pas, endormi. En janvier 2001, toujours en fuite, Colonna écrit en langue corse un courrier posté de la région parisienne pour brouiller les pistes. Je n'ai pas tué le préfet Rignac. En 2004, après avoir été condamné définitivement, l'un des membres du commando, Pierre-Alexandrie, s'accuse d'être le tueur, cherchant ainsi à disculper Yvon Colonna. Pour la défense, l'accusation s'effondre. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de téléphonie, il n'y a pas de traces papillaires. Les témoins qui peuvent décrire la scène, pour la plupart, voire tous, disculpent Yvon Colonna ou en tous les cas ne le reconnaissent pas. Alors pourquoi avoir fui si on n'a rien à se reprocher, réplique la partie civile. Les hommages au préfet Rignac se succèdent au rythme des années de cavale d'Yvon Colonna. Dominique Rignac se bat contre l'oubli. C'est lancinant toujours, de toujours être tout le temps vigilant, vigilant, faire attention que tout ça ne tombe pas dans l'oubli. Les proches d'Yvon Colonna, les épouses de ceux qui ont déjà été condamnés et qui seront entendus comme témoins, la famille du préfet Rignac, tous vont se retrouver durant un mois devant la cour d'assises de Paris. Une cour d'assises qui pourrait se rendre sur les lieux du crime à Ajaccio, 9 ans après les faits. Cette étrange affaire de disparition de chats en Savoie, près de 450 animaux domestiques se sont volatilisés depuis janvier et la SPA évoque de plus en plus un possible trafic avec la Suisse sur place, Virginie Fichet, Philippe Évec. Quand j'arrivais, avant il y avait un chat sur chaque coussin, voilà, ils étaient là, ils attendaient. Donc là il y avait six chats, il y avait... Depuis 13 ans, la maison de Marcel Marchand est totalement dédiée aux chats. Il y a encore quelques mois, une vingtaine de félins vivent ici, ils ne sont plus que cinq aujourd'hui. Des disparitions qui inquiètent et interpellent leurs propriétaires. Et plus encore, depuis qu'elle a découvert dans un champ voisin un de ces chats piégés par ce collet. Et alors donc, il part, il part, et voilà, comment ça fait ? Et il y a un blocage ici pour que la peau ne soit pas abîmée. A la SPA de Tonon-les-Bains, les signalements se multiplient, près de 500 depuis le mois de février. Deux à trois fois plus, estimés selon la responsable de l'association. Des animaux qui se sont comme volatilisés. Aucune trace, encore moins de cadavres. Tout d'un coup, boum, il y a trois chats dans une famille, il y a 20 chats dans un quartier, il n'y a plus de chats sauvages, les gens se promènent et disaient, tiens, d'habitude on avait des chats. Il n'y a plus rien, ils disparaissent. Alors, les rumeurs vont bon train, cobayes de laboratoire ou aliments pour animaux. Dans cette zone frontalière de la Suisse, une des hypothèses envisagées concernerait même des tanneries. Chez nos voisins helvétiques, certaines travaillent en effet la peau de chat et ont pignon sur rue. Quelle que soit leur destination, en tout cas, le nombre de chats disparus laisse planer l'ombre d'une filière organisée. Comme les propriétaires de chats, la SPA souhaite que ce mystère soit éclairci. En début de semaine, elle déposera donc plainte pour vol. Le marché de l'art a connu une fin de semaine délicate à New York. Plusieurs chefs-d'oeuvre impressionnistes ou contemporains n'ont pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères. L'action de la prestigieuse maison Sotheby's s'est même effondrée. Alors pourquoi ces doutes des collectionneurs ? Les prix du marché sont-ils désormais trop élevés ? Explication Gilles Marinet, Claire Marie Denis. C'était mercredi soir à New York. Une vente chez Sotheby's qui s'annonçait très, très lucrative. 35 millions de dollars pour ce Gauguin. En chaire suivante, les champs de blé de Vincent Van Gogh. Et la surprise, le minimum de 25 millions de dollars requis par Sotheby's n'est pas atteint. Le tableau est retiré de la vente, d'autres encore le seront. L'échec de la soirée qui se chiffre en dizaines de millions est attribué par certains critiques d'art au prix excessif des oeuvres, multiplié par 4 ces dernières années. Sotheby's préfère parler d'un accident de parcours. Je crois que l'estimation a été peut-être ambitieuse, mais il n'en demeure pas moins que c'est un très grand tableau. Un tableau que nous sommes très confiants de pouvoir remettre dans de très bonnes conditions sur le marché prochainement. La mévente de ces tableaux immobilise des capitaux énormes, car Sotheby's s'était engagé à payer un prix minimum aux propriétaires, même en cas d'annulation de l'enchère. L'action de la société a chuté de 37%. Ses dirigeants comptent maintenant sur les nouveaux investisseurs du marché de l'art pour rebondir. Il y a également de plus en plus, en provenance d'Asie, en provenance du Moyen-Orient, en provenance de Russie, des acheteurs nouveaux. Pour Sotheby's, comme pour Christie's, l'éternel rival également touché, les toutes prochaines ventes d'art contemporain les plus prisées, à New York, Londres et Paris, seront déterminantes. La page sport de cette fin de week-end, dur dur pour le boxeur français Jean-Marc Mormegg, battu par KO du rugby, avec la Coupe d'Europe et la victoire de Clermont, du football, et enfin le sacre en tennis de Justine Hénin, qui a remporté aujourd'hui le Masters, Nathael de Rengs. Bordeaux n'en espérait pas tant, Rennes lui a pourtant filé un sérieux coup de main. Un pénalty indiscutable pour prendre l'avantage, une erreur de la défense, qui croit hors jeu pour assurer la victoire. Bordeaux s'impose finalement 3 à 0, et vient shipper la 3ème place du classement à Rennes, sa victime du jour. Clermont-Ferrand n'a pas raté son entrée en Coupe d'Europe. Cet essai marqué au galois de Clannucly, dont celui-ci inscrit par Orlien Rougerie, victoire 48-21-5 des 6 clubs français engagés dans cette compétition, se sont imposés. Justine Hénin est bien la meilleure joueuse du monde. Cet après-midi, la Belge a remporté le Masters féminin en battant la rue Sharapova en 3-7. Après Roland-Garros et l'US Open, Hénin conclut en beauté la meilleure saison de sa carrière. Mené, malmené, David Ailes de Britannique a fini par se réveiller. Un uppercut, une droite. Mormec est à terre, l'arbitre arrête le combat. Ailes remporte le titre des lourds légers et dépossède le français de ses deux ceintures mondiales. Ça se bouscule au portillon de départ. Dans la baie de Barcelone, 9 monocoques se sont élancés pour un périple de 45 000 km sur les océans de la planète. Un tour du monde dont l'arrivée est encore prévue à Barcelone, mais dans quelques mois. Cinéma avec le dernier film de Ridley Scott, American Gangster, qui est qualifié, je vous le disais en titre, par la critique de chef-d'oeuvre. Un film qui revient sur la véritable histoire du plus grand caïd de la drogue des années 70 à Harlem. C'est Denzel Washington qui l'incarne. A ses trousses, le policier Russell Crowe. A New York, Marie Jojouan. Véritable ennemi public numéro 1, c'est la toxicomanie. Dans le New York des années 70, c'est pourtant la drogue qui va faire la fortune de Frank Lucas. Le dealer va devenir l'homme le plus influent de la communauté de Harlem. Vous croyez que vous allez introduire 100 kilos d'héroïne aux Etats-Unis alors que vous ne travaillez pour personne et qu'on va vous laisser faire ? Exactement. Son astuce, faire passer l'héroïne dans les cercueils à double fond des soldats rapatriés du Vietnam. Pour l'inspecteur Richie Roberts, Frank Lucas est l'homme à abattre. C'était un brillant homme d'affaires mais aussi un trafiquant de drogue. C'était son boulot et c'était un tueur, ça aussi. Ça faisait partie du travail. Un travail sans pitié. Il était aussi en affaire avec tous les banquiers de Wall Street. Le flic a fait tomber le parrain qui, à son tour, a permis l'arrestation de 150 gros bonnets de la drogue. Une rédemption. Ces deux vieux messieurs sur le plateau du tournage sont les vrais Frank Lucas et Richie Roberts. Car c'est leur histoire qui est racontée ici. Curieusement, au fil des ans, ils sont devenus amis. Il a envoyé mon fils à l'école et a payé sa scolarité. C'est quelqu'un qui fait tout pour vous. Je l'aime cet enfant de salaud, je l'aime. Il a fallu des années d'enquête et de filature avant qu'on s'aperçoive que c'était Lucas qui était à l'origine de cet énorme trafic de drogue et que la mafia dépendait entièrement de lui. On forme la nouvelle brigade des stupes du comté d'Essex. On est mandaté pour arrêter les principaux trafiquants, pas les détaillants. On vise les importateurs et les grossistes. Héroïne, cocaïne, amphétamine. L'herbe à partir de 500 kilos, la proudre de 40. En dessous, on laisse ça à d'autres. Ils ont grandi dans le même terreau, ce qui fait qu'ils ont pas mal de points communs dans leur personnalité, leur détermination, leur sens de la réussite. Mais une réussite basée sur leur propre jugement, pas comme nous on l'entend forcément. Je vais vous mettre une balle dans la tête ! Richie Roberts est devenu l'avocat de Frank Lucas, qui n'a fait que 9 ans sur ses 30 ans de prison. Leur histoire devient ici un grand film de gangsters, épique et passionnant. Parlons musique et une question. Johnny Hallyday arriva-t-il ? Arrive-t-il encore à nous surprendre avec un nouvel album ? La réponse est oui. Le chanteur a réussi à convaincre sa maison de disques de chanter à nouveau du blues, encore du blues, rien que du blues. Résultat, sa voix est plus que jamais mise en avant pour le plus grand bonheur de ses fans. Olivier Lenouza et Dominique Bonnet. La chanson est signée Bono, leader du groupe U2. Johnny Hallyday chante en anglais « I am, je suis, le blues ». Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Et les mondes ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. La chanson date de 1973. Un refrain reprit l'an dernier devant 60 000 personnes au festival Les Vieilles Charmes. Les mondes ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Pour le chanteur, ce nouvel album est un rêve enfin réalisé. L'occasion de retrouver mes racines de rock'n'roll, de blues, de country, enfin tout ce qui m'a fait rêver quand j'étais môme et tout ce pour pourquoi j'ai fait ce métier. Le blues, les Etats-Unis, les grands espaces. Dès la première chanson, le décor est planté à Monument Valley. Enregistré l'été dernier à Los Angeles, John Elida a reçu en studio la visite de quelques maîtres et accueilli une légende. L'une de ses idoles, Taj Mahal. Parfait. Très bien. Et une dernière pour notre plaisir. Très sti qui évoquent Pellemel. La mort, l'amour, la vie, le bonheur, le désespoir. Enfin, il n'y a pas que du désespoir dans le blues, il y a aussi le bonheur, il y a aussi de l'humour. Parfois je veux la vie d'un autre. Des chansons originales. Parfois je rêve d'une autre vie. Et une reprise Sarbacane de Francis Cabret. Et puis te voilà, boule ou femme, comme souffler d'une sarbacane. Enfin, John Elida, que la mort a toujours angoissé, se pose une question. Et toi, que restera-t-il de moi, après m'avoir aidé à vivre ? Tu restera-t-il selon vous ? J'espère qu'il ne restera que des bons souvenirs de moi. Et que, voilà, que j'aurais pu donner, j'espère, un petit peu d'espoir et un peu de bonheur aux gens. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview de Johnny Hallyday sur le site france2.fr. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Ce sont des affrontements qui se déroulent à Rome. Affrontements entre supporters de football et une caserne de police. Plusieurs matchs ont dû être reportés aujourd'hui. Des incidents qui interviennent après la mort d'un supporter de la Lazio de Rome, tué par un policier aujourd'hui. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Désolé pour la voix. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50. La tranchée des espoirs avec Christina Réali et Bruno Pudzulu. Vous retrouverez dès demain pour l'information. Élise Lucet à 13h. Et David Pujadas à 20h. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada